Je suis Calyx Denis Gromont, je suis maître de cérémonie, c'est à peu près mon activité principale et accessoirement je suis billettiste. J'ai grandi à Cholet avec une famille aimante qui avait fait fortune, comme je l'avais mal replié, dans le mouchoir et dans le linge de maison et qui a été ruiné par l'arrivée du Kleenex. J'aurais tendance à répondre spontanément le Mont Glaune, mais j'aurais pu répondre l'habitante Ventevraud parce qu'il y a aussi quelque chose qui règne là-bas, qui est assez particulier. Je ne suis pas comédien, je suis maître de cérémonie. Ce sont vraiment deux métiers différents. Un comédien interprète plusieurs personnages avec un texte le plus souvent écrit à l'avance, alors que moi je n'interprète qu'un seul personnage que vous avez devant vous. Donc la question c'était qu'est-ce qui m'a amené à devenir non pas comédien mais maître de cérémonie, ou la nécessité de gagner sa vie assez correctement dans des conditions honnêtes. Ah le personnage, comment il est né ? Très simplement, alors il a fallu donc restaurer le château dans lequel nous nous trouvons. Et il se trouve que par un enchaînement d'événements sur lesquels je n'en reviendrai pas, je me suis trouvé à être dans cette même tenue ou à peu près dans divers événements et à commencer à être maître de cérémonie. Mes parents m'ont inspiré, mes grands-parents m'ont inspiré, mes arrières-grands-parents m'ont inspiré, tout l'arbre géologique m'a inspiré. Et sur un certain nombre de valeurs que j'essaie de défendre, en tout cas que j'essaie de respecter au quotidien, je tiens ça effectivement de mes parents. Je rêvais d'être archéologue. Je ne devrais pas dire ça parce qu'évidemment, je ne suis pas archéologue. Je n'y suis pas parvenu. Mais voilà, j'adorais l'idée de pouvoir creuser la terre pour découvrir les traces du passé. J'hésiterais entre Léon Zitrone et Henri de Plantagenet, histoire de faire vraiment très local, vous voyez. 29 mars 1997. C'est la première fois que j'ai mis ce costume pour aller présenter des événements. Ça fera 25 ans l'année prochaine. Qu'est-ce que je fais ? Je jardine et je restaure le château en question. Bien sûr. Bien sûr. On y travaille. Un jour, ça finira par arriver. Pour l'instant, ça n'avance guère. Mais je ne désespère pas qu'à un moment ou à un autre, le Ménéloir retrouve la souveraineté qui doit être la sienne. Alors, regardez, du premier coup, regardez ce savoir-faire, regardez cette dextérité. Voilà. À quoi ressemble un championnat du monde de conversation ? Eh bien, ça ressemble à un championnat du monde, figurez-vous. C'est la première étape, c'est-à-dire que le monde entier peut participer. Il faut savoir converser. À la fois, envoyer la balle à la personne avec laquelle vous êtes en train de parler, l'écouter, être souriant, faire rire ou émouvoir. Bref, il faut avoir toutes les qualités qui permettent d'obtenir la coupe. Ça n'est pas donné à tout le monde. Très cher Calixte, au vu de votre parcours déjà fort rempli, quel événement souhaiteriez-vous présenter ? Donc, c'est une personne que vous ne le savez pas forcément, mais qui est naturelle de Chandon, mon administratrice. Eh bien, je ne sais pas. D'abord parce que je pense que ceux que je vais prendre le plus de plaisir à présenter, je ne sais pas qu'ils existent. Voilà. Eh bien, alors, très simplement, le retour à la scène. Parce que quand même, voilà bientôt des mois que je n'avais pas mis l'épi sur scène et c'est revenu le 29 mai dernier, figurez-vous. Et puis, à partir du 29 mai, ça a enchaîné, ça n'a plus cessé d'enchaîner. Ah ben non, non, il y a que mon personnage. Bon, précisons quand même que dans les projets liés à mon personnage, de façon très indirecte, il y a l'apparution en librairie du deuxième tome de Vive L'Anjou-Libs et puis il y aura la sortie également du premier tome du Panthéon de L'Anjou et qui dresse le portrait des grandes figures de L'Anjou de Dumnécus à Mény Grégoire. Que ça dure. Nous sommes dans des professions où durer est l'exploit le plus remarquable. Ce que vous pouvez me souhaiter, c'est que ça dure. Une bonne quarantaine d'années encore. Ça m'arrangerait.